Le virus Ebola n'a pas seulement affecté la santé des nations concernées, il a également provoqué la chute des revenus commerciaux et du secteur public. L'industrie touristique du Zimbabwe en est d'ailleurs la dernière victime. Au Zimbabwe, le secteur touristique a fait une croix sur environ 6 millions de dollars de revenus potentiels. Les informations mensongères rapportées dans la presse, selon lesquelles le pays n'aurait pas pris la menace du virus Ebola au sérieux, sont pointées du doigt. Certaines nations se sont retirées du salon du tourisme du Zimbabwe. On annonce également que des visiteurs auraient repoussé, voire annulé, leur déplacement dans ce pays. Nous avons des annulations, des réservations annulées, des annulations confirmées et dans certains cas, des annulations de facturation. Les gens qui ont payé leurs vacances au Zimbabwe réclament le remboursement à cause d'Ebola. Lors de mon dernier décompte, en depuis deux mois, on a vu que presque 6 millions de dollars de pertes étaient dues à l'Ebola. Bien que la contestation majeure au Zimbabwe ait été de savoir si le pays est capable d'empêcher la maladie de franchir les frontières, le ministère de la Santé continue de faire savoir qu'il n'y a pas d'Ebola au Zimbabwe. Les responsables ministériels affirment qu'ils sont prêts à faire face au virus, ajoutant que le gouvernement a mis en place des mesures strictes pour dépister et surveiller les personnes en provenance des pays touchés par l'épidémie. L'ONU s'est récemment exprimé lorsque cette question lui a été posée à propos de l'état de préparation du Zimbabwe et ainsi de suite. L'un de ses commentaires était que le Zimbabwe est un pays bien préparé dans le sens où il possède les meilleures infrastructures médicales, les cliniques et ainsi de suite. Donc nous sommes plutôt bien l'auti comparé à nos pays frères d'Afrique de l'Ouest. Le contrôle des épidémies nécessite une action coordonnée des services médicaux ainsi que la participation des entreprises à un certain niveau d'engagement de la communauté. Les transporteurs internationaux ont suspendu leur vol à destination des pays touchés afin de minimiser la propagation. Une décision qui a conduit au ralentissement de l'activité commerciale dans la plupart des pays de la planète, notamment en Afrique.